salut salut j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale fonction tm6 donc il ya eu il ya très peu de temps une nouvelle mise à jour des fonctions du thermomix du tm6 en tout cas et il y a maintenant la cuisson des oeufs alors j'ai testé voilà cette fameuse fonction cuisson des oeufs et je vous propose du coup de partager avec vous ce que j'ai découvert ce que j'ai testé donc j'ai commencé d'abord par les oeufs durs j'avais testé d'abord une toute première fois les oeufs mollets j'en avais fait quatre juste quelques jours après que la mise à jour a été faite et mes oeufs mollets étaient cuits dur voilà donc je trouvais ça vraiment bizarre et là j'ai essayé avec 6 oeufs donc le maximum de la recette et là je peux vous dire que tous les oeufs se sont cuits parfaitement donc je pense que cette nouvelle mise à jour sur la fonction de la cuisson des oeufs est vraiment bien du moment qu'on met 6 oeufs du moment qu'on veut en mettre 2 ou 4 ou 3 problème c'est que je pense que la balance doit être mal réglée elle doit mal détecter le poids des oeufs et elle cuit comme s'il y en avait 6 alors que bah il y en a pas 6 et ça cuit trop voilà pourquoi la toute première fois mes quatre oeufs mollets se sont retrouvés cuits dur voilà parce qu'il a cuit le même temps que là quand j'ai mis quand j'ai mis 6 oeufs il a cuit exactement le même temps c'est vraiment dommage parce que bon ça veut dire qu'il faut toujours faire 6 oeufs finalement sinon faut sortir sa casserole mais bon c'est encore peut-être des choses à peaufiner peut-être par rapport à la sensibilité de la balance après là donc j'ai fait les oeufs durs que je laisse refroidir dans l'eau dans l'eau froide donc il en manque encore un et ensuite voilà je les ai j'ai enlevé la coquille hors caméra c'est plus rapide plus facile tout le monde sait comment on enlève la coquille d'un oeuf donc je vous montre 6 oeufs durs cuits avec la nouvelle fonction ce que ça donne c'est pas mal c'est pas mal du tout j'ai bien aimé la texture qu'ils avaient après ce qui est bien c'est qu'on peut par exemple en faire 6 quand on a beaucoup de gens à manger les oeufs durs ça se garde longtemps au frigo par contre les oeufs à la coque et les oeufs mollets je sais pas du tout mais les oeufs durs je sais que ça se cuit ça se garde quand même quelques jours au frigo donc on peut facile par exemple en faire 6 quand on a du monde et par exemple faire des oeufs mimosas en entrée donc pour ceux qui connaissent pas simplement mélanger le jaune d'oeuf avec de la mayonnaise et y remettre dans le blanc voilà on coupe les oeufs en deux on fait son petit machin on remet et c'est hyper bon on adore se faire ça de temps en temps avec le sherry c'est très très bon et ça fait aussi des jolis accompagnements pour une entrée pour des crudités en entrée etc voilà donc deuxième cuisson je teste du coup 6 oeufs mollets c'est vrai que en général les oeufs comme je les mange le plus c'est à la coque ou mollet en ce moment ces deux dernières années je dirais que voilà c'est comme ça que je les ai mangé le plus donc c'est vrai que les oeufs mollets la première fois j'en avais fait quatre et ils étaient quasiment cuits dur bon j'étais vraiment déçu là j'en ai fait 6 et la dernière fois le problème c'est qu'il a cuit 12 minutes aussi pour quatre oeufs voilà elle a cuit 12 minutes pour 6 oeufs voilà pourquoi ils étaient cuits dur la dernière fois et là ils étaient vraiment vraiment parfait des oeufs mollets vraiment parfait donc voilà si thermomix vous passez par là n'hésitez pas à régler à faire une petite mise à jour pour régler la sensibilité de la balance voilà c'est la seule chose que j'aurais à dire c'est que la balance est mal réglée quand on met moins d'oeufs alors après un petit truc je sais pas vraiment si faut mettre l'eau avant après des fois j'ai mis avant des fois j'ai mis après et ça c'est toujours bien cuit donc là avec 6 oeufs donc voilà le mollet de l'oeuf mollet donc moi je trouve qu'il a l'air bien je trouve qu'il est bien bien coulant le jaune bien comme il faut peut-être un petit poil trop cuit mais voilà donc les derniers j'ai fait simplement un oeuf dur mollet et coque j'ai pas fait les entre deux encore mais je les testerai moi de mon côté voici les oeufs du coup à la coque alors ça c'est ce que je mangeais énormément quand j'étais petite les oeufs à la coque j'adorais ça j'étais vraiment très très fan des oeufs à la coque et ben avec le temps quand on est petit c'est bien mais après quand on est grand juste un oeuf à la coque au repas on se rend compte que finalement c'est pas beaucoup donc on passe aux oeufs au plat et puis comme ça on en fait deux ou on fait des oeufs brouillés ou une omelette on en fait trois finalement en grandissant on perd un peu ce truc de l'oeuf à la coque mais bon temps en temps ça fait du bien voilà donc là avec le chéri on s'est fait deux oeufs à la coque chacun il y en a eu deux pour moi le lendemain voilà on s'est fait plaisir n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de cette nouvelle fonction pour ceux qui ont le tm6 et qui ont testé la cuisson des oeufs avec la nouvelle fonction cuisson des oeufs n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à en cuire deux ou quatre parfaitement parce que moi quatre j'ai pas réussi voilà ça m'intéresse vos retours ben voilà je vous retrouverai toute manière en commentaire comme toujours n'hésitez pas à me suivre je le dis pas souvent mais venez me suivre sur instagram alors je sais que je poste pas tous les jours tous mes repas je suis pas présente tout le temps mais j'aime bien poster mes repas j'aime bien des fois vous montrer ce que je cuisine avec le thermomix donc n'hésitez pas voilà à venir vous abonner et donc voilà pour l'oeuf à la coque c'était des oeufs parfaitement à la coque je dirais le blanc un petit poil trop cuit tout petit poil mais c'est tout voilà donc c'était vraiment vraiment une belle expérience je pense que j'en cuirai de j'utiliserai de temps en temps cette fonction